Bonjour à tous, salut tout le monde, je suis le Darodoc, j'espère que vous allez tous super bien les gars Moi pour mon part ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Grounded Et aujourd'hui les amis je voulais un petit peu faire le tour avec vous Si vous voulez de la base que j'ai fait, un petit peu de tout le tour du campement qu'on a fait Et que j'ai en grande partie réalisé lors de divers nuits blanches Avec Tony et tout le monde, Niot, Zombast et sa copine Et puis écoutez voilà, là j'avais justement vraiment envie de vous montrer un petit peu tout le camp Vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a fait, pourquoi, etc Peut-être que ça peut vous donner des idées également pour le vôtre Donc du coup ça peut être pas trop mal Donc je reprends Willow, toujours, moi je joue toujours ce personnage là Là pour vous dire on était en plein préparatif pour se préparer pour le boss de l'araignée Tu sais t'as une araignée géante qui est vers les baies, enfin vers la haie Et en fait du coup j'étais en train moi du coup de me pencher sur les préparatifs là-dedans Pour pouvoir effectivement plus tard y aller avec Niot et puis un petit peu tout le monde Pour pouvoir bien évidemment lui casser les fesses Alors, donc messieurs dames, là comme vous le voyez on est juste devant du coup l'entrée de notre camp Donc alors de l'extérieur, moi personnellement je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que ça on jette, tu vois déjà du coup ici, bon alors ça c'est moi qui ai fait, c'est ma première tour Ça c'est la maison du coup au milieu genre de Tony, Zombast et puis de Kukini Et puis là j'ai décidé en fait sur la, sur une sorte de cailloux ici de construire une sorte de tour Avec une tyrolienne, je sais pas si vous voyez le petit fil qui rejoint du coup la mienne La tyrolienne on va y venir dans un instant Là, donc déjà moi j'ai fait des palissables du coup en bois histoire que ce soit un petit peu plus, un petit peu plus solide Donc on va entrer, toi voilà j'ai mis une porte du coup qui s'ouvre, qui s'ouvre en grand Hop, ça on referme, on referme A l'entrée de Mirador, c'est simplement pour faire, simplement pour faire joli hein, j'ai pas vous mytho Avec du coup bah une petite échelle hein, et puis 8 Donc attends on monte, hop là Voilà, on est dessus, voilà puis bah c'est Gucci Voilà, donc ça c'est du coup les deux Mirador vers l'entrée On allait poursuivre un petit peu l'entrée, un petit peu aussi sur, enfin j'allais faire une autre entrée de l'autre côté par là-bas Pour l'instant c'est juste un petit trou mais bon bref Donc là on a un petit peu, 2-3 endroits pour poser, 2-3 palettes pardon Palettes du coup pour poser les planches d'herbes On a ici des passerelles de jardin pour pouvoir bah effectivement du coup cultiver la bouffe On a 4 les trucs pour récupérer les, l'arrosé Donc les gouttes d'eau, donc et puis ici Les réservoirs d'eau, j'ai du mal avec les noms encore hein, je m'y fais pas Mais qui sont pleins, alors pour la plupart sauf pour celui-là Donc du coup en fait à chaque fois ce qu'on fait si tu veux c'est qu'avec une gourde on récupère l'eau Qui est dans les, le nom exact c'est dans les collecteurs de rosé On récupère l'eau et on les met dans les réservoirs d'eau ici Comme ça au moins ça permet qu'on peut en taper un peu dedans quand on veut Donc voilà, donc ça c'est un petit peu si tu veux là pour l'instant comme ça le tour du camp Euh, je vais vous montrer la maison d'abord, enfin le, celle qu'on a fait de base hein, donc celle de Tony Donc du coup on va monter là par les escaliers forcément On arrive ici donc on a forcément bah toi des petits paniers, le truc pour les smoothies Là pour le fil etc En vrai je trouve que c'est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça plutôt cool Euh, ouais au début on avait fait du coup un abri comme ça pour pouvoir pioncer Vous allez voir que moi dans ma maison c'est un peu différent Des escaliers en colimaçon, Gucci Gucci Et puis en haut pour l'instant y'a rien, voilà on a fait le toit et tout Mais eux ils sont pas reconnectés tout de suite hein Parce que du coup bah après, en fait ils pouvaient pas Donc voilà Parce que toi ils ont ce qu'on appelle plus communément une vie sociale Donc, sauf que moi vu que j'en ai pas du coup j'ai décidé de faire déjà ma maison ici Putain j'ai même mis un panier de basket Non mais ça tu me diras frérot si c'est pas Gucci hein, regarde Ça toi il y a même des petites décos au mur Non mais ça franchement c'est plutôt pas mal hein moi je trouve Petite déco au mur Bon certes l'escalier est un peu buggé mais bon Y'a une autre histoire Donc là on arrive, t'as déjà des petits mannequins, une table, voilà Tout ça un petit peu pour décorer T'as des escaliers ici que j'ai décidé de faire un petit peu vers les murs Pour ne pas vraiment, tu sais, que ça prenne de la place dans la pièce Et puis là quand tu arrives en haut Alors déjà t'as déjà tous mes petits trophées, mon truc à smoothie, pareil Et puis voilà, un petit peu tout ce qu'il faut Ça sert à le séchoir à viande Ça permet de sécher la viande, c'est-à-dire bon, comme son nom l'a dit forcément En fait quand vous mettez de la viande dessus elle sèche Et puis donc déjà vous n'avez pas besoin de la cuire Et puis elle ne pourrit jamais La viande que vous mettez dessus ne pourrit jamais Alors ça a un gros avantage C'est que du coup vous pouvez l'utiliser Enfin vous pouvez la garder autant que vous voulez sur vous Mais par contre l'inconvénient c'est que ça vous donne un peu soif Donc du coup le niveau d'eau baisse un peu Mais par contre ça refile à bouffer Et puis là, la branche à retirer pour retirer tout simplement T'as ici du coup mon plumard Et puis là, la tyrolienne Donc je vous montrerai du coup après comment on fait Pour l'utiliser parce qu'il faut être du coup dans la tour là-bas Pour pouvoir utiliser cette fameuse tyrolienne Voilà, en gros ça c'est l'eau de mon abri J'ai pas encore tout à fait fini Vous voyez il y a encore un petit peu de travaux Pour au niveau ce qu'est le toit etc Et puis je voulais également vous montrer Là Je me suis fait une sorte de dépôt Où est la porte ? Là Je me suis fait un dépôt Que vous voyez ici un petit peu à l'extérieur Et en fait quand on rentre dedans Comme vous le voyez du coup ici J'entrepose mes planches d'herbe J'entrepose ici mon bois Et puis Bah là encore une Encore De toute façon encore un petit peu des planches d'herbe et tout Et quand on arrive en haut Vous voyez déjà ici La petite ribambelle Les amis de mannequin Et puis là tous les coffres Que j'ai Et puis toi genre par exemple Dans des coffres Par exemple celui-là Vous avez tous des bouts d'araignée en fait Que je suis simplement Je suis allé au bout d'un moment Faire une grosse rafle d'araignée si tu veux T'es au niveau du chêne là Voilà bah en gros je suis allé là-dedans J'ai buté toutes les araignées que je trouvais Donc ça je récupère les fils et tout Ça c'est le truc araignée Ça c'est un petit peu la bouffe Là c'est des conneries Et puis ici Dans ces coffres-là Tu vois ici là par exemple J'ai toutes les armures en fait Dedans les masques à gaz et tout le bordel Moi c'est ce que je vous conseille Quand vous faites un coffre comme ça Prenez un coffre que vous allez faire Où vous allez mettre dedans Uniquement les armures Uniquement les jambières etc Un coffre où vous allez mettre Uniquement les armes Et un coffre où vous allez mettre Uniquement par exemple Tout ce que vous allez obtenir Issus des animaux Que vous allez tuer Comme moi par exemple J'ai fait avec les araignées Avec les larves etc Et puis après vous mettez Tout ce que vous obtenez Par exemple les trèfles Les conneries comme ça Les végétaux tu vois Voilà Vous séparez vraiment tout En fait en différentes catégories Moi c'est ce que je vous conseille De faire par exemple Sur Grandid Donc là on a tout Tout ce qui est casque Équipement Tout le bordel Ici vous avez les armes Donc des arcs et tout D'ailleurs peut-être que je m'en reprendra Parce que ouais Là ici les flèches Je vais m'en reprendre un petit peu Vous avez vu voilà En flèche on a de quoi faire Et puis ceux du fond Ceux du fond Ils sont pas pris encore Pour l'instant Ils sont encore tous vides Voilà Mais c'est à l'avenir Et puis ça C'est simplement de décoration Voilà Et du coup Les amis Ce que je voulais vous montrer En priorité C'était vraiment La La tyrolienne Ah oui Et si vous vous demandez Moi comment je suis stuff Du coup voilà Vous voyez du coup ici Mon armure qui me donne Bah moi franchement Que je trouve Plutôt Gucci Ah non c'est vrai Vous voyez Ah vous voyez pas trop Avec ma caméra C'est con Donc du coup J'ai le capuche Capuche arachnéen Pour au niveau du casque J'ai plastron coccinelle Et puis j'ai genouillère En chitine C'est ce qui a marqué Voilà Pour tout vous dire En gros les genouillères Des fourmis En gros C'est ce que j'ai Voilà Au moins comme ça Vous voyez Je vous donne les noms Si jamais du coup Vous avez envie de regarder Moi personnellement C'est une bonne armure Je vous la conseille C'est franchement C'est franchement Pas mal intéressant Alors on va voir ensemble On va voir ensemble Du coup ici Ma tour Que j'ai fait là Oui vous avez vu Du coup J'ai fait des petites fondations Ici J'ai fait aussi Les fondations Pour le dépôt Au cas où J'en ai fait Mais ça je ne vous les ai pas montré En tout cas voilà Ici les fondations C'est vrai que les clous Ils sont assez chiants Je ne peux pas les couper Donc alors On va monter Il n'y a rien dedans Je vous le précise Pour l'instant les amis La tour est vide Je mettrais des choses Dedans Quoi j'en sais rien Mais je mettrais des choses Hop donc là On va monter du coup A l'étage Tout en haut Ouais Hier j'ai passé la nuit A faire ça Vraiment je vous le dis Et puis ici Au moins là L'avantage Quand vous êtes comme ça C'est que vous avez vraiment Une vue dégagée En fait sur tout le jardin Donc quand vous avez envie De regarder par exemple Où est un pissenlit Une connerie comme ça Tu sais si vous voulez récupérer du bois Bah là je sais que là Il y en a deux ici Tu vois par exemple Au moins ça vous aide Ça fait un petit peu Tour d'observation Si vous voulez Et je trouve que c'est vraiment Je trouve que c'est vraiment Super utile Oui tout à l'heure Je vous parlais de l'araignée L'araignée elle est là-bas Elle est au niveau des haies En fait la grosse araignée Voilà Qu'on va aller se fight Donc si jamais Pour l'instant la vidéo Est forcément pas encore sortie Parce qu'on ne l'a pas encore tué Mais dès qu'on va la tuer Vous inquiétez pas Je manquerai pas Bah forcément de le record Et puis de vous mettre La vidéo sur la chaîne En tout cas les amis Sans plus attendre C'est parti On va prendre un petit coup La tire tous ensemble Regarde moi ça Est-ce que c'est pas classe Sans déconner Moi je trouve ça classe Voilà En gros j'ai juste fait ça Comme ça pour le troll Pour m'éclater Et du coup Bah on arrive directement Dans mon petit coin Hop Je vais faire ça Écoutez Voilà C'était juste au moins Pour vous faire Un petit peu le petit tour De tout ça De tout ce que j'ai fait Le truc à smoothie Etc Pour vous faire les Bah les smoothies Pour vous redonner un petit peu de vie Je vous ferai bien évidemment Un guide avant de partir La chasse à l'araignée De ce que je vous conseille De mettre au niveau armure Etc Mais là pour le coup C'était simplement Histoire de montrer ma base L'avancement dans lequel Elle était au jour d'aujourd'hui Et puis écoutez Voilà les amis J'espère que ça vous aura Peut-être inspiré Même pour votre base à vous C'était le but Vous vous inspirez Vous donnez même des idées N'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner Même à la chaîne YouTube Et puis moi je vous dis A très bientôt pour une nouvelle vidéo Et puis d'ici là Portez vous bien Et à la prochaine C'était Lardot de K Un grand merci à la suivie A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada